aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je vais vous faire une vidéo de ce qui va arriver puisque j'ai plein de vidéos en tête et comme je préfère vous les dire maintenant pour éviter que vous vous retrouvez bombardés parce que j'ai totalement plein de vidéos à vous faire de vrai il ya beaucoup de vidéos qui vont arriver en modélisme sur la strada parce que j'ai un amortisseur réparé je vais vous en faire une vidéo je vais vous faire une vidéo de comment changer ses amortisseurs parce que l'huile est bien dégueulasse à l'intérieur voilà la fois que j'ai changé c'était les vacances de la toussaint et là comme les vacances de noël je vais pouvoir changer l'huile parce qu'entre temps je m'en suis beaucoup desservi donc les amortisseurs sont devenus quand même pas mal dégueulasse qu'est ce que je suis à d'autres aussi donc il ya deux vidéos déjà sur la maverick donc remplacement de l'huile de deux il ya le dressage de l'amortisseur non deux parce qu'il y en a un il est redressé normal mais il a du mal à se comprimer donc je vais regarder si attiré c'est pas un petit peu tordue je vais voir il y aura changement du cerveau de direction puisque le cerveau direction de plus en plus maintenant mettons je vais faire attendez je vais partir dans sens avec tête et commande elle va partir de l'autre sens en fait je sais pas pourquoi donc du coup mal donc je vais voir pour pouvoir changer le cerveau on a dit ça va pas être donné on a eu cette 26 euros le cerveau j'ai pas le choix l'aileron faudrait changer les rouilles sont en bonne étape donc ça c'est tout ce qui m'importe parce que j'ai vu que ce soit les mavericks strada xbevo les roues avec tendance à beaucoup s'user donc voilà donc là c'est s'il va arriver sur la maverick on aura quelques peu on a à mon avis une vidéo sur la mag light qui va arriver juste une c'est la semaine prochaine on aura une vidéo sur la sterwins parce que il faut que je fasse en hivernage sur le banc de scie donc le moteur je sais pas du tout c'est quel modèle si vous avez filmé quand l'avers de la marie avec mon grand-père malheureusement je n'ai pas filmé quand j'avais tiré 50 juanceurs et quand j'avais dit qu'il avait vraiment démarré du premier coup s'il y avait vraiment démarré du premier coup dans une vidéo sur la tronçonneuse je vous ai fait une présentation après je l'ai j'avais fait un démarrage mais j'ai supprimé parce que mon père m'a fait un caca nerveux me fait ouais tu fais pas des vidéos sur la moto culture sur vos potes et des marines tronçonneuses et dans votre bc comme vous avez vous les jeunes vous n'avez pas conscience du danger j'ai regardé j'ai regardé en mode tu te fous de ma gueule tu me prives de ma passion mais je veux dire qu'après c'est parti donc bref donc pour revenir à ça donc voilà alors des vidéos sur la tronçonneuse sur la deb ouais donc sur la deb sur le banc de scie sur la serwins sur la tronçonneuse après qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme vidéos je pense qu'après c'est tout ce que j'ai vraiment beaucoup de vidéos à faire comme je suis chez ma grand mère elle est une semaine pour le valent puisque j'aurai beaucoup de vidéos à vous tout à vous tourner et surtout sur la maverie parce que la maverie qui j'ai comme je vais faire des remplacements de pièces parce que j'en peux plus d'avoir dans cet état là j'en peux plus de voir le cerveau qui bug depuis que je l'ai ça va faire un an je vais être à balle le cerveau de direction qui bug de ouf l'aileron ça va faire deux mois que je l'ai tendé non pas deux mois parce que c'était pendant les grandes vacances que sans faire expliquer j'ai explosé ma bagnole elle a pris un tonneau parce qu'en fait madame faisait ce qu'elle voulait alors à la tourner toute seule alors à côté il y avait une bordure vous savez les bordures ça fait vaut vaut elle a pris ça alors bagnole elle fait vaut vaut et comme par hasard elle est retombée sur l'aileron donc l'aileron il est un peu plus cher faut que j'achète du frein filet aussi pour une pour une vis parce que j'ai une vis qui maintient le support de l'antenne pour que l'entienne elle tient pas bien donc j'ai acheté du frein filet bon ça le fan filet c'est pas vraiment une réparation c'est pour aider le maintien de vos vis j'ai ça à faire sur la maverick donc sur la maverick je vais récapituler j'ai le changement du cerveau de direction le changement d'huile des quatre amortisseurs mais ça je mets de l'huile de vaseline je me fais bâcher je prends pas d'huile d'amortisseurs ça reviendrait trop cher puis ma grand-mère comme elle a la blinde je préfère l'huiser celui-là que de prendre de l'huile d'amortisseur puis en plus elle marche strut et bien celui-là la compression c'est la même chose je vais vous dire c'est une barre très bien en plus elle est bien grasse donc comme ça les amortisseurs on a un amortisseur donc récapitulatif cerveau direction à changer elles auront changé redressage d'amortisseurs h bah redressage d'amortisseurs parce que j'en ai peut-être un à faire c'est sûr qu'il y en a un à faire mais il y en a un autre je sais pas si la tige elle est légèrement tordue parce que quand je comprime il reste ça qui est pas comprimé donc là ça fait déjà trois donc le changement d'huile la ronde je sais plus si je l'ai dit ouais normalement c'est bon et j'ai un réglage de carrossage à faire donc ça fait cinq choses à faire quand même dessus ça fait quand même beaucoup de choses ouais sinon ça vaut ce qu'on porte toujours bien entendu je vais remettre à sa place parce que normalement je devais vous mettre sur le tabouret mais j'avais mis l'heure en attendant que je puisse faire la vidéo sinon ça va m'aimer en ce moment elle roule bien je suis content tout ce qui m'importe mon séminaire c'est qu'elle tombe toute seule hier je l'a mis sur le parking et puis je vais vous dire qu'il y avait tellement de vent qu'elle tenait pas la route elle faisait encore pire que quand elle tourne toute seule sur l'Aster Wings je vous en ferai deux vidéos dessus donc déjà il y aura son hivernage je ne compte pas de démarrer la machine le il y aura une deuxième vidéo puisque j'ai un gros problème avec et si vous pourriez par contre me dire ce problème je vous en ferai la vidéo je vous dirai c'est quoi le problème la débroussailleuse on va juste la revoir c'est tout parce que depuis la vidéo de son démarrage où j'ai la vidéo très courte du démarrage où je l'ai juste démarré où je vous ai dit que je faisais presque pas accélérer le truc à fond j'ai mis des petits coups d'affirations après avoir fait ça je m'en suis pas resservi du tout mon grand père n'a plus voulu s'en servir parce qu'il a cru que j'avais fait le cron avec mais non c'était c'est pas ça donc je me servirai peut-être au printemps pour débroussailler le le talus qui est en route chez mon grand père alors si je pourrais vous faire des broussailles en vidéo ce serait bien la 122 c'est alors oui je viens d'y penser la 122 c'est je pense pas qu'on la reverra parce que c'était une machine prêté c'était une autre voisin qui me l'avait prêté voilà j'avais la 122 c'est pour vous dire elle avait déjà j'ai fait l'erreur de la faire tourner sur un plein avec de l'essence pure sans huile et après par contre j'ai bombardé l'huile donc à mon avis c'était pas trois problèmes mais je me suis trompé j'ai mis l'huile quatre temps parce que en fait mon grand père il a deux bidons et c'était noté quatre temps et deux temps et comme il avait retourné moi je voyais pas c'était qu'elle et j'ai mal regardé donc du coup j'ai plus de la quatre temps dedans mais c'est pas un problème elle arrive à tourner sur du quatre temps elle monte assez dans les tours elle a pas de problème d'accélération elle arrive à remonter je suis encore remet mais légèrement elle arrive à monter dans les tours le problème c'est qu'avec celui de quatre temps bas elle fume légèrement mais bon c'est pas un problème elle tourne très bien une putain de patate la style ms 170 je viens d'y penser on la reverra peut-être c'était pendant les grandes vacances si je retourne chez mes tons chez mon tonton et ma tata pendant dans le sud pendant les vacances je vais peut-être y aller en avion si j'y retourne voir une vidéo sur la honda parce que mon pas mon tonton avait une sterwings avec un moteur à honda donc un gv cd 100 je crois que c'est modèle 5500 donc quand je dis 5500 je fais 5500 mais enfin voilà quoi parce qu'en fait je vous avais fait une vidéo qui durait 4 minutes précisément je sais plus je sais que et puis façon vous devez la voir en vidéo quand j'étais avec la style non la style voici quand on était sur la style normalement vous devez la voir enfin je vous la montre avec la moto ronda mais c'est pas les gv 100 avec tous les caches rouges c'est le truc que ça fait des rainures comme ça et le cache il est noir pas brûche ça viendra pas la suite la style bah si les ms 370 sont l'arbre vert aussi en moi j'ai dit mon tonton c'est la prochaine je peux venir en avion sans problème je viendrai par contre je sais pas si non non ça se voit voilà voilà parce que je n'ai qu'y penser de la style et la machin le banc de s'il va falloir que je vous finis quelques une vidéo cette vidéo de donc elita il est parce que après avoir tourné sa cancière qui démarre très bien il tourne très bien mais je vais vous montrer quelques trucs vous avez été un peu bloqué et je suis étonné qu'il tourne avec tous ses problèmes parce que lui il a une super noir alors mon grand père il n'a vraiment pas envie de la changer j'ai pas temps faudrait peut-être la changer la léonard comme pas possible on dirait du du goudron je ne peux pas l'a changé écouté il ya peut-être un petit problème parce que lui qui ressemble fort à un goudron faisait peut-être la changer ouais c'est toujours on n'a pas de motoculteurs de taille et dans mon avis on n'a pas de taille et son pêche de délagues sur perche qu'est-ce qu'il va revenir aussi par l'autre sud on a peut-être des vidéos bricolage ça c'est possible parce que j'ai un outil dremel mon repère un outil dremel qui venait de s'acheter alors on en a vu dans la restauration d'une si vous savez les syramins mais bien anciennes à l'époque s'il en a une aussi elle est tellement bien oui j'ai envie d'en faire la restauration mais mon frère avait déjà foutu les coups dessus il a fait ça n'importe quoi alors le problème c'est que je suis obligé de tout rejet ça pouvait vraiment les boules ou ailleurs donc quand ils ont dit alors c'est une vidéo sur la maglite je vous fais une vidéo de conversion aux piles rechargeables pour savoir si on peut mettre des piles rechargeables dans une maglite je peux pas vous la faire là parce que ce que j'ai tellement des inguits que les piles ils passent pas ils sont ils sont trop utilisés en fait le plastique du côté il parle il parle il y aura du pc par contre il y aura du pc le pc de ma grand mère je compte peut-être vous le filmer je sais pas après faut que je vois si j'oublie pas parce que j'ai tendance à facilement oublier les choses je verrai mais je vous promets rien ouais donc c'est tout voilà bon j'espère que cette vidéo vous a plu ça vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter et à vous abonner ah oui j'ai oublié quelque chose je vous remercie du fond du coeur d'avoir en une nuit on a gagné par vous gagner ça c'est pas regagner c'est gagner 6 abonnés j'étais à 56 je passe de 71 ça j'ai vu ça ce matin ça m'a fait on m'a fait super plaisir franchement je me suis dit ouais c'est vrai que mon annonce a quand même bien marché parce qu'en fait j'avais fait une annonce dans facebook sur le groupe mécanisme culture sa culte et c'est plutôt bien marché j'ai gagné 6 abonnés quand je suis vraiment content franchement parce que c'est étonné c'est que j'ai passé deux questions là j'ai des questions pour les facules pour vous dire je les ai noté sur la bloc note et j'en ai 8 il m'en manque deux il y a la fq et ben voilà alors c'est pas quand je m'en doutais que ça arrive en vidéo je sais pas si on va le voir non en fait là il ya tour le vis je m'en doutais qu'elle espéte à d'où le c'est mais doit ouais donc voilà je suis vraiment content d'avoir gagné 6 abonnés continuez à vous abonner si vous voulez avoir des autres suites de vidéos pour ne rien rater voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'hésitez pas à liker à partager un commentaire à vous abonner et moi je vous dis pareil pour la prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501